Pour finir, voici un rêve de gourmand. Jusqu'à la fin des vacances de printemps, des chocolatiers et des grands chefs nantais proposent de faire partager leur talent à l'occasion de cours donnés dans une galerie commerciale de l'agglomération. Laurent Desfontaines a eu le privilège d'assister à un cours du chocolatier Vincent Garlet. Eh bien bonjour à tous, ça va bien ? Il y a une forte demande pour les ateliers. Les gens ont envie de voir faire, de faire eux-mêmes et puis de refaire chez eux pour pouvoir avoir des associations de saveurs, des goûts, des textures. Et puis c'est des cours qui sont vraiment dans l'air du temps. Tu vois, il faut bien mélanger au fond, comme ça. Voilà. Tac, c'est prêt. L'atelier enfant, là, ce matin, c'était sympathique. Ils sont toujours intéressés. Il y a les cuissons, les odeurs, ils goûtent. Donc ils peuvent mettre le doigt, exceptionnellement, dans la gamelle pour vraiment goûter le tout. Donc c'est plutôt sympa. Vous voyez, la meringue est prête. Hop, voilà. C'est bon. Et là, on va verser directement. C'est important de transmettre, de transmettre son savoir parce que moi, on m'a transmis des choses qui m'ont permis d'évoluer dans ce métier, d'apprendre et après moi, de rechercher personnellement toutes mes techniques. Si vous avez une recette et que vous la gardez pour vous-même, la recette est perdue. Si vous la transmettez, elle pourra continuer dans le temps. Et donc, il faut, c'est important de transmettre à tous niveaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout le week-end, vous pouvez retrouver le journal de la semaine présenté par Valérie Leroux-Coleno. Et puis, vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet www.nancet.fr. Merci, bonne soirée à tous. On l'a vu, un plan social chez Bobcat. En revanche, bonne nouvelle du côté de chez Saunier Duval. Le fabricant de chaudières murales possède une usine de production à Nantes où travaille près de 600 salariés. La direction a présenté ce jeudi l'évolution de l'organisation industrielle. Et l'information, c'est que Nantes va devenir le site de référence Nous avons en projet de regrouper l'activité de pièces d'or-change qui se trouve actuellement au Mans sur le site nantais. Et donc, on va proposer aux 35 personnes concernées par le site Mansot de venir travailler sur le site de Nantes. Finalement, pas de perte d'emploi sur le site de Nantes. C'est un renforcement du site de Nantes qui se verra renforcé avec des produits d'avenir et un pilier supplémentaire qui est le pilier du service. Le ras-le-bol de la mairie de Saint-Herblain. Depuis plusieurs semaines, les gens du voyage se concentrent sur les aires d'accueil de la ville ainsi que sur le parking du Zénith. Pourtant, les autres terrains de l'agglomération ne sont pas saturés. Les explications de Guillaume Gruber et Laurent Desfontaines. Les caravanes sont de retour aux abords du Zénith. A Saint-Herblain, depuis plusieurs mois, on multiplie les aménagements pour éviter que les gens du voyage stationnent illégalement sur les parkings. Avec la création d'une nouvelle aire d'accueil en mai prochain, la ville va se mettre en conformité avec la loi. Mais le problème risque de ne pas être réglé pour autant. Il y a 24 places qui sont disponibles ou qui sont sur le point de l'être. S'il manque des terrains sur telle ou telle commune, je ne vois pas pourquoi c'est à Saint-Herblain qu'on doit recueillir toutes les personnes qui ne sont pas accueillies. Car les communes voisines de Saint-Herblain possèdent des aires d'accueil mais devraient en créer d'autres pour être en règle. En tout, l'agglomération nantaise dispose de 13 sites pour accueillir les gens du voyage, mais ce n'est pas forcément suffisant ni adapté aux besoins. Sur les périodes hivernales, effectivement, on est généralement à taux plein sur toutes les aires. À maintenant, on était... Et puis même à partir de maintenant, là, nous sommes actuellement à 70%. Donc on ne peut pas vraiment parler de saturation. Il y a notamment un point qui attire plus particulièrement les voyageurs sur Saint-Herblain, c'est la présence de l'hôpital Nord où les voyageurs vont pour des raisons d'hospitalisation. Pour rester en famille, Saint-Herblain semble donc préféré aux autres communes de la zone. La municipalité a d'ailleurs proposé à Nantes Métropole la création d'un terrain dédié pour les gens du voyage soucieux d'accompagner leurs proches en soins à l'hôpital Nord-Lahennec. Merci.